Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, suite de la sixième édition du Salon international de l'entreprise de la PME et du Partenariat au Cameroun. L'événement est organisé cette année. Selon les secteurs d'activité, l'occasion de rapprocher les acteurs d'une même filière. Fin de l'épidémie de fièvre jeune en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce mardi par le gouvernement. Le dernier cas recensé sur le territoire national daterait de plus de six mois. Et une usine d'asphalte a été fermée à Port-Arcourt, au Nigeria. Le bâtiment rejetait une épaisse fumée noire. Ce qui a provoqué la colère des habitants qui dénoncent une dégradation de l'environnement. Mais tout d'abord, le Bénin a décidé d'exempter de visa d'entrée les ressortissants de 30 pays africains. Il s'agissait d'une promesse du président Patrice Talon qu'il avait annoncée en août 2016 à l'occasion d'une visite au Rwanda. La mesure concerne les courts séjours, à savoir de moins de 90 jours. Ces nouvelles exemptions viennent s'ajouter à celles des ressortissants de 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle appartient le Bénin. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a inscrit l'agriculture comme priorité dans son plan d'émergence à l'horizon 2020. C'est dans ce cadre que s'inscrit le Fonds pour consolider la culture de l'Evea. Les autorités appellent les acteurs du secteur à se mobiliser davantage pour augmenter la production nationale et de l'Athmirabalbissot. Le Fonds pour consolider la culture de l'Evea a été mis en place en Côte d'Ivoire en 2009. Cet instrument vise le renforcement financier et humain de ce secteur. Aujourd'hui, les acteurs sont invités à plus de dynamisme pour davantage développer la filière en dépit de la chute des cours sur le marché international depuis 2016. Le Fonds met l'accent sur la création de plantations d'Evea, le renforcement de la formation au métier de l'Evea et l'appui à l'entretien des pistes d'accès aux plantations. Le Fonds tient sa naissance du fait que l'État ivoirien, après avoir promis l'Evea Culture pendant plusieurs années en immobilisant beaucoup de moyens, a cédé le relais aux filières depuis la fin des années 80. Quand la filière marche bien, le pays va bien. Il y a un an, la filière avait des difficultés en temps de cours. Aujourd'hui, la filière est en train de se restructurer, les prix sont en train de remonter. Nous prions Dieu pour que cela y va de soi. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain producteur et 7e mondial du latex. L'État va atteindre 600 000 tonnes d'ici à 2020. Pour ce faire, des réformes ont été instaurées pour permettre de subventionner le prix d'achat des plants au profit des bénéficiaires, de suivre et de conseiller les planteurs pour l'exécution des travaux et véhicules et de contribuer à la création d'emplois avec la formation au métier de l'Evea. J'ai constaté que les gens qui ont planté l'Evea, vraiment leur vie a changé. Donc ça m'a motivé, ça m'a donné le courage aussi de planter aussi. C'est pourquoi je me suis donné à l'Evea culture. N'ayant pas eu du succès, j'ai fait le retour à la terre. Et c'est ainsi que je fais la connaissance du projet qu'est le FDH. La Côte d'Ivoire a lancé la campagne agricole et commerciale 2016 de la filière Evea dans un contexte de conjoncture internationale marqué par une baisse continue des cours. Le prix du kilogramme de caoutchouc avait alors été fixé à 247 francs CFA le kilogramme contre 1000 francs CFA, 4 ans plus tôt. Le chiffre d'affaires du secteur était passé de 538 milliards de francs CFA en 2011 à 292 milliards de francs CFA en 2014. Les autorités ivoiriennes restent résolument tournées vers le cap de l'émergence projeté à l'horizon 2020. La sixième édition du Salon international de l'entreprise de la PME et du partenariat se poursuit à Yaoundé au Cameroun. Les entreprises sont nombreuses à venir présenter leurs produits aux visiteurs. Tous les secteurs d'activité sont représentés. Pour cette édition, l'événement a d'ailleurs pour objectif de rapprocher les acteurs de la même filière. Reportage de notre correspondance chez Fousmane Bardunka. La sixième édition du Salon international de l'entreprise de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promot, s'est ouverte officiellement ce lundi au palais des congrès de Yaoundé. L'amélioration du climat des affaires étant un chantier permanent du gouvernement camerounais, Promot se tiendra désormais en alternance avec la foi internationale des affaires et du commerce de Douala. Le Salon sera désormais et se tiendra tous les deux en lieu de soi. Et dans le même temps, il y aura un autre événement de même ampleur, mais celui-là dédié au commerce, dédié aux affaires. Qui est dans la foire du commerce et des affaires de Douala. Écoutez, dans le moment présent, on ne peut qu'être reconnaissant à tout ce qui se passe ici grâce aux opérateurs économiques, grâce aux autorités. Monsieur le mandant du gouvernement, monsieur le ministre du commerce a, je crois, tout dit. Je suis derrière lui, avec les autorités et avec les opérateurs économiques pour que Promot soit toujours plus utile. Au-delà des innovations, des démonstrations dans les différents stands, Promot 2017 sera également une occasion d'échange d'idées, de partage d'expériences et de rencontres B2B entre professionnels. Au travers des forats, tables rondes et débats, les participants discuteront sur l'apport du partenariat public-privé à l'économie. Promot est fait pour les opérateurs économiques, pour le secteur privé. Maintenant, nous nous organisons pour venir en grand nombre, parce que nous pensons que c'est une opportunité formidable pour présenter notre savoir-faire, pour échanger avec les représentants d'autres secteurs privés, notamment la dizaine de pays qui viennent d'Europe et d'Amérique, mais également les autres pays d'Afrique, l'Afrique du Sud, la RDC, qui sont là, en plus de la zone CEMAC. Donc, le premier objectif, c'est celui-là, développer des relations d'affaires et présenter la notoriété et le savoir-faire des entreprises. Promot 2017 s'achève ce 19 février. Plusieurs grands moments vont ponctuer cet événement. Il s'agit notamment des expositions-ventes, des conférences-débats et des récompenses attribuées aux plus méritants. Plus de 1500 exposants sont enregistrés et les organisateurs attendent plus de 160 000 visiteurs. La République démocratique du Congo a déclaré officiellement ce mardi 14 février la fin de la fièvre jaune de son territoire. Importée de l'Angola voisine, la fièvre jaune s'est manifestée en février 2016 avec 81 cas. L'épidémie a touché plusieurs provinces du pays. Le renforcement de la surveillance du système de santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires dès l'annonce de l'épidémie a permis de ralentir la propagation de l'épidémie. Écoutez le ministre de la Santé, Oli Lunga. Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le 28 juin 2016, à ce jour, aucun nouveau cas autochtone confirmé n'a été enregistré. Au vu des normes et recommandations internationales en la matière, nous déclarons ce jour, 14 février 2017, la fin de l'épidémie de la fièvre jaune en République démocratique du Congo. Toutefois, le pays étant un foyer à risque d'épidémie de fièvre jaune, compte tenu de son écologie, nous invitons toute la population et toutes les équipes de santé à maintenir les mesures de surveillance et d'hygiène environnementale requises. Nous devons donc rester vigilants pour ne pas nous laisser surprendre par une autre épidémie de fièvre jaune. Au Nigeria, une usine d'asphalte a été fermée dans la ville pétrolière de Port-Arcourt. Une décision qui fait suite à une manifestation des riverains contre la dégradation de l'environnement. Les habitants dénoncent notamment la pollution de l'air et l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires. Une usine d'asphalte a été fermée au Nigeria après la manifestation des riverains contre la pollution. Les habitants de Port-Arcourt, la ville pétrolière du Nigeria, affirment que depuis la fin de l'année 2016, ils ont constaté un dépôt noir sur les toits de leur maison, sur leurs voitures et même dans leurs habitations. Les dénonciations qui ont commencé sur les réseaux sociaux, la toile a rapidement été inondée avec des vidéos d'enfants souffrant de maladies respiratoires. Le gouvernement de la région pétrolière nigérienne du Delta du Niger a qualifié cette situation d'urgence et s'est engagé à trouver une solution durable. Nous pouvons aller fermer deux ou trois usines, deux ou trois sites, mais cette question finit par entacher notre système fédéral. Nous devons nous assurer de contrôler cette situation. Les produits d'asphalte sont utilisés dans la construction de routes, mais les scientifiques disent que la pollution par des particules comme la suie constitue un danger pour la santé qui peut être liée au risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. La sensibilisation est nécessaire parce que beaucoup d'entre nous souffrent à cause de l'eau que nous buvons et même celle avec laquelle nous nous baignons. On se réveille le matin avec ces particules noires qui nous entourent et nous rendent malades. Pour l'instant, l'usine chinoise d'asphalte a fermé ses portes. Les populations portent toujours les séquelles de la pollution de l'air et des dépôts de la suie. Une situation qui rappelle les marécages pétrolifères du Delta du Niger où les résidents se plaignent depuis des années des déversements de pétrole causés par des papelines brisées et des pluies d'acide provenant du brûlage du gaz. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.